Salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme tous les dimanches on va donc voir un petit peu ce qu'il s'est passé cette semaine alors oui c'est le retour du pilou pilou parce que franchement je suis congelée et commence à faire vraiment bien bien froid ici et donc du coup rien de mieux pour filmer que de mettre mon pilou pilou donc voilà vous savez tout alors cette semaine-ci c'était une semaine qui a été un petit peu compliquée parce que voilà il y a beaucoup de choses à faire, il faut que donc comme je vous l'ai dit sur Instagram que je termine les commandes on se prépare pour l'inauguration et l'ouverture de la SBL donc voilà il y a vraiment plein de choses à faire donc c'est vrai qu'il me faudrait honnêtement des journées de 48h et pas de 24h, ça ne serait pas de 3h donc là voilà en ce moment très très occupée mais je suis vraiment ravie de faire tout ce que je fais c'est vraiment un bonheur pour moi et donc du coup je serais ravie de partager tout ça avec vous alors donc l'ouverture de la SBL, enfin donc nous officiellement nous aurons les clés du bureau jeudi Inch'Allah donc le 1er nous allons aller donc préparer, enfin je vous montrerai tout ça en vidéo et puis vendredi Inch'Allah toujours c'est donc le jour de l'inauguration donc voilà j'espère que vous serez nombreux et nombreuses à venir me voir en tout cas pour les personnes qui habitent pas trop loin de moi parce que je me doute bien que vous n'allez pas faire 300 km pour venir me voir et donc du coup c'est à Liège située rue du Palais numéro 8 donc voilà alors évidemment c'est des personnes qui sont de passage à un moment donné par exemple sur le marché de Noël de Liège qui est donc très connu on est juste derrière donc voilà n'hésitez pas à passer nous faire un petit coucou donc voilà un petit peu pour la parenthèse à SBL alors évidemment je vous expliquerai un petit peu tout ça en détail dans le courant de la semaine et puis je vous emmènerai avec moi évidemment pour visiter les bureaux pour les personnes qui ne sauront pas venir me voir et là tout de suite on va donc se pencher sur mon portefeuille et voir ce qu'il s'est passé durant cette semaine allez c'est parti let's go ! on y va ! donc c'est parti nous allons vider le portefeuille et on va donc voir un petit peu ce qui s'est passé cette semaine-ci alors ici on va commencer tout de suite par les courses alors au niveau des courses on a fait donc plusieurs achats alors au niveau des courses donc on avait déposé 100 euros on a été chez Aldi on a payé 70 euros et à la boucherie 25 euros et 50 centimes donc il reste 4,50 euros dans l'enveloppe donc voilà ici les 4,50 euros et on va donc pouvoir venir clôturer la semaine alors dans les autres enveloppes on n'avait rien mis que ce soit dans l'entretien et l'hygiène dans la beauté, dans l'école, dans la santé sorties et loisirs par contre on avait mis 20 euros en divers que nous n'avons pas dépensé donc ici on va donc venir les enlever donc comme ça, ça nous fera un petit peu d'argent de côté également donc ici on va venir clôturer la semaine et on mettra les 20 euros en épargne donc voilà ça a été très rapide de vider l'enveloppe de cette semaine-ci donc ici c'est pas mal ensuite on va venir un petit peu voir pour remplir le portefeuille pour la semaine prochaine alors quand je vous disais que j'ai eu des petits couacs cette semaine-ci alors pour une raison personnelle j'ai dû donc venir prendre 100 euros dans l'enveloppe alimentation il reste donc ici 50 euros alors ce n'est pas bien grave pourquoi ? parce que tout simplement il ne reste que quelques jours avant la fin du mois donc ici on va tout simplement venir prendre les 50 euros je vais y arriver et les mettre dans l'enveloppe des courses donc voilà parfois il se peut que vous ayez des petits couacs comme ça à prévu plutôt que d'aller piocher dans le fond de ce cours que j'aurais très bien pu faire j'ai préféré donc aller prendre dans l'enveloppe des courses parce que je savais que j'avais assez de choses et que le mois allait donc être bientôt terminé alors ici nous sommes donc le 27 donc le 27 du 11 dépôt plus 100 ce qui fait 100 donc voilà ici pour les courses alors ensuite ici il reste dans entretien et hygiène il reste 20 euros donc ça ici évidemment on va les prendre dans la beauté il ne reste rien santé non plus loisirs non plus d'hiver non plus alors vêtements donc j'avais 50 euros dedans je les ai pris parce que j'ai donc fait des achats pour mes filles notamment sur Vinted donc voilà j'ai relancé un petit peu le truc de Vinted et j'ai trouvé ça pas mal j'ai acheté donc des trucs pour les filles et du coup les 50 euros je les ai pris je les ai reversés sur mon compte vu que j'ai payé par carte alors pour la maison l'enveloppe elle est toujours là elle n'a pas bougé d'un poil et pour clochette pareil donc voilà ici pour les enveloppes de la semaine donc ici entretien et hygiène on va venir donc mettre les 20 euros dans entretien et hygiène donc on va venir noter le dépôt du 27 du 11 plus 20 ça fait 20 donc voilà ici pour les enveloppes de la semaine donc 50 euros dans les courses et 20 euros dans entretien et hygiène à savoir qu'il reste donc lundi, mardi et mercredi et puis que le mois sera donc terminé donc voilà ici pour le filofax qui au final a été très vite vidé et très vite rempli alors concernant donc ici les 4,50 euros qui sont là on va donc venir les mettre dans la fameuse tirelire alors au niveau de la tirelire nous sommes à hop on va y arriver 40 euros et 78 centimes on va donc venir les ajouter dans la tirelire nous sommes donc ici à 43 euros 78 elle déconne mais bon voilà 43 euros 78 alors ensuite donc ici au niveau du billet de 20 on va donc venir le prendre et on va venir tout simplement le déposer dans l'enveloppe des fêtes voilà parce que ben voilà tout simplement les fêtes approchent et que c'est vraiment important de pouvoir remplir ces fameuses enveloppes avec les petits sous ben pour les fêtes tout simplement donc voilà ici pour les fêtes c'est bon c'est fait donc voilà ici pour cette semaine-ci c'est donc fait c'est rempli alors on n'oublie pas de venir également remplir la feuille du budget pour tous concernant les économies de la semaine alors ici on avait 4,50 euros en monnaie on avait également 20 euros qu'on a mis dans les fêtes et nous sommes donc à 24,50 euros donc voilà ici c'est parfait pour cette semaine-ci c'est pas folichon mais bon avec l'inflation on n'a pas trop le choix donc voilà ici c'est nickel on est au top on est donc prêt pour voir arriver la prochaine semaine qui j'espère que sera quand même assez bah assez chouette donc voilà les amis pour cette semaine alors voilà c'est vrai qu'il y a eu quelques couacs cette semaine-ci je ne vous le cache pas maintenant je ne peux pas non plus trop rentrer dans la vie privée mais en tout cas j'ai su gérer au niveau de mes enveloppes alors même si elles sont vides si je ne fais pas énormément d'épargne il sait mieux que rien et surtout le point positif c'est que je n'ai pas dû aller piocher dans mon fond de secours que j'ai pu m'en sortir comme ça donc ça je suis plutôt contente de moi donc voilà les amis on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo parce qu'évidemment il y aura le budget du mois de décembre la clôture du mois il y aura également le remplissage des nouvelles enveloppes pour le mois de décembre et puis évidemment jeudi je vous prendrai avec moi pour visiter tout simplement la SBL donc voilà j'espère que cette nouvelle vidéo qui est assez courte au final vous aura plu n'hésitez pas à la liker à vous abonner à la chaîne à activer la petite cloche à me laisser un petit commentaire moi je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo bye bye ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada